Qu'est-ce que ça veut dire les likes sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que ça veut dire ces pouces bleus, ces petits cœurs sur les stories ? Ces petits messages qu'on fait à la va-vite, mais en fait qui sont des messages automatiques, même si on a mis des flammes, des cœurs, des bravos. Qu'est-ce qu'on récolte nous quand on reçoit ça et que donne l'autre quand il fait ça ? En fait, on est dans un échange d'attention, un échange d'amour, pas de vrai amour. En fait, on recherche l'amour, chacun recherche l'amour dans les deux sens, chacun recherche l'attention, mais tout ça c'est basé sur rien parce qu'en vrai on ne se connaît pas. Sur les réseaux, on ne se connaît pas. Il n'y a que dans les échanges privés, les rencontres, qu'on peut vraiment se connaître. Et alors, quelle est la valeur de l'être humain ? C'est celui qui a le plus de likes possible, c'est celui qui a plein de messages, c'est celui qui a plein d'abonnés. Ça prouve quoi, au fond, ça prouve quoi ? Ça prouve qu'on est dans un business, un échange de visibilité, mais qu'est-ce que ça prouve ? Est-ce qu'on doit se rapprocher des gens parce qu'ils ont dépassé un certain nombre d'abonnés ? En fait, on est dans un marchandage, une espèce de grand marché à ciel ouvert, mais on n'est pas en train de vendre des tomates ou du tissu. On est en train de vendre de la pseudo-attention et de la pseudo-relation. Et ça m'attriste. Sous-titrage Société Radio-Canada